Un accord a été trouvé ce samedi 18 janvier entre la famille royale britannique et le prince Harry et Meghan Markle. Et on connaît désormais les conditions du divorce entre les deux parties depuis l'annonce faite par le couple princier le 8 janvier 2020 de se mettre en retrait de la famille royale et de partir vivre une partie de l'année en Amérique du Nord. En effet, le couple princier renonce à utiliser ses titres royaux et sera indépendant financièrement de la famille royale, a annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué. Le duc et la duchesse de Sussex n'utiliseront pas leurs titres royaux et ils ne travailleront plus pour la famille royale britannique, peut-on lire dans le communiqué. Le prince Harry et Meghan Markle se sont engagés à rembourser les dépenses publiques engagées pour des rénovations dans leur manoir du Frogmore House, leur résidence principale. Ils paieront d'ailleurs désormais un loyer et ne recevront plus d'argent public même s'ils continueront à toucher de l'argent privé de la part du prince Charles. En contrepartie, ils pourront faire des accords financiers et travailler pour qui ils veulent à condition que les entreprises avec qui ils traiteront correspondent aux valeurs de la monarchie. Des décisions conformes à leur souhait de devenir financièrement indépendants, comme ils l'avaient précisé le 8 janvier 2020. Harry, Meghan et Archie resteront toujours des membres aimés de ma famille, affirme la reine d'Angleterre. En revanche, l'accord passé entre Meghan Markle, le prince Harry et le reste de la famille royale voit une différence quant à leurs souhaits initiaux. Dans le communiqué publié le 18 janvier, les deux époux ont indiqué qu'ils vivraient largement en Amérique, soit plus qu'initialement annoncés. Nous prévoyons maintenant d'équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, expliquait-il le 8 janvier. Toutes ces décisions prendront effet en avril 2020. Harry, Meghan et Archie resteront toujours des membres aimés de ma famille, précise la reine dans un communiqué. J'espère réellement que cet accord leur permettra de construire une heureuse et calme nouvelle vie, conclut la monarque britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada